Musique Hello ma dj family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Roaccutane Je suis trop contente de vous faire cette série de vidéos Vous allez me prendre pour une folle Mais comme vous avez vu sur snap Je vous ai dit que j'allais vraiment tout vous expliquer Avec le processus de Roaccutane Parce que je trouvais vraiment que les youtubers vous expliquaient Même pas le quart Ce que vous deviez savoir pour celles qui vont prendre le traitement Ou pour celles A qui ça vous intéresse de regarder ces vidéos là Mais que pas spécialement vous avez de l'acné Ou quoi ou caisse Bref Dans une vidéo c'est liable là Je vais vous expliquer que j'allais prendre le traitement Roaccutane Et ensuite après je ne vous ai plus du tout donné de nouvelles Sur cette chaîne là en particulier Mais je vous ai donné des nouvelles sur snapchat Parce que j'ai eu beaucoup Beaucoup de complications avec ce traitement Et donc du coup je vais vous en parler dans cette vidéo Et en même temps on va enchaîner avec le premier mois Donc on va commencer maintenant C'est parti Donc je vous ai parlé de Roaccutane dans une vidéo C'est liable là qui remonte au mois d'avenir je crois Ça fait déjà longtemps hein Et après donc j'ai été voir ma dermato Donc fin juin Et avec le traitement Roaccutane Il faut faire une prise de sang tous les mois Donc du coup quand j'ai parlé à ma dermato Que je voulais prendre Roaccutane Elle m'a dit De toute façon avec tous les traitements que tu as pris Ça peut être que la dernière solution Et je vois pas quoi te donner d'autre Donc on est parti sur Roaccutane Elle m'a donné une prise de sang à faire Le premier jour de mes règles Elle m'a dit Il faut que tu fasses ta prise de sang Je fais ok Donc je vais à ma prise de sang Et donc du coup j'avais rendez-vous 15 jours après Le 9 juillet Je vais la voir Moi j'ai eu mes résultats Et sur mes résultats c'était marqué Que j'avais du cholestérol J'étais à 2,28 Alors que la moyenne doit être de 2 Tu ne dois pas dépasser 2 en fait Tu dois être inférieur à 2 Donc déjà pour mon âge Il faut que je rappelle que j'ai 17 ans J'ai du cholestérol Ça peut être normal comme ça ne peut pas être normal Pour mon cas c'est normal puisque c'est de famille Et aussi ça peut être normal puisque Par contre les adolescents d'aujourd'hui Mange énormément de gras Mais il faut savoir que Quand on prend le traitement pour la cutane Il ne faut absolument pas Que vous ayez du cholestérol Donc du coup on a vu que j'étais à 2,28 Elle a dit Oula il va falloir que tu descendes ton cholestérol Sinon pas de traitement Je suis ok il n'y a pas de problème Donc pendant juillet et août Comme je vous ai dit sur snap J'ai mangé mes Genre healthy tous les jours Si vous voulez je peux vous faire une vidéo Sur comment faire baisser son cholestérol Ou comment mieux manger healthy on va dire Parce que c'est Oulala c'est très dur Moralement parce que je mangeais déjà beaucoup de choses de gras Que j'ai dû arrêter Donc voilà Donc ensuite elle m'avait redonné une prise de sang à faire au mois d'août Donc fin août Pas le premier jour de mes règles Même si je croyais que c'était ça Donc je l'ai fait le premier jour de mes règles Mais en fait Après les rendez-vous Il faut que votre prise de sang soit antidatée de 3 jours Donc elle doit avoir 3 jours Parce qu'avec ce traitement Si vous le savez ou pas On ne doit pas tomber enceinte Alors absolument pas Si vous tombez enceinte C'est avortement direct On ne cherche pas à comprendre Le traitement fait des dérèglements Sur le fœtus en fait Et donc ça fait qu'il y ait des malformations Etc Donc moi j'ai fait ma prise de sang J'étais en train de stresser à la mort Pour savoir si j'allais encore avoir du cholestérol Je suis descendue à 1,92 Donc j'ai fait Oua c'est génial et tout Je vais pouvoir prendre le traitement C'est sûr Mais j'avais les transaminases Je ne sais pas quoi Qui étaient augmentées Je me suis dit Non c'est pas possible Mais m'a encore m'arrivé une galère Et tout Je ne vais pas pouvoir le prendre J'espère grave On verra donc le samedi Donc j'ai rendez-vous tous les samedis Le premier samedi du mois à peu près Et bah je sais pas On verra Donc sur snap Vous avez vu que Et bien Enfin En fait sur snapchat Vous êtes beaucoup au courant De ce que je vais faire Ce que je fais etc Même par rapport à mon cholestérol Vous avez beaucoup été au courant De tout ce que j'ai fait Donc bref Je vais avoir mon rendez-vous le samedi Et elle me dit Bah non c'est bon Tu vas pouvoir prendre la cutane C'est juste parce que T'as fait trop d'efforts physiques Que tes transaminases sont élevées Ça me demande ce que j'ai fait Je fais pas pendant les vacances J'ai marché 9 km A peu près tous les jours J'ai été à la piscine aussi Juste avant de faire ma prise de sang Donc ça peut venir de là Je trouve qu'il n'y a pas de problème Elle me donne le traitement Donc là on commence avec le premier mois Et je commence avec 20 mg Même là sur le deuxième mois Je suis à 20 mg Mais là je suis dans mon deuxième mois Donc je ne peux pas vous dire Ce qui m'arrive ou ce qui ne m'arrive pas Donc Roaccutane se présente comme ça 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 ne veut pas Roaccutane Mais Curacné C'est son nom de générique Puisque Roaccutane a tellement fait de problèmes Sur les gens etc Qu'ils ont décidé de lui donner un autre nom Pour éviter que ça affole tout le monde Quand on dit Roaccutane Mais comme vous vous comprenez Roaccutane Je préfère rester sous Roaccutane Mais pas Curacné Bref je vais aller Donc Curacné Donc je suis en 20 mg Et il faut savoir que les doses C'est votre dermatologue qui va la prescrire En fonction de comment en fait vous allez réagir Moi elle a dit On commence avec 20 mg Pour voir si tu as réagi bien au traitement ou pas Donc j'ai bien réagi au traitement Et moi j'ai eu des effets secondaires Que je vais vous dire juste là Alors Tout d'abord les premiers jours ont été très compliqués Et c'est là où tu comprends Roaccutane Quand on te dit que c'est un traitement très lourd C'est là où tu comprends quand tu le prends Les premiers jours Donc c'est dans les premiers jours de Roaccutane Que tu comprends vraiment que le traitement est très lourd Et c'est quand tu prends Roaccutane Que tu comprends que le traitement est lourd Tout simplement c'est que Si vous ne mangez pas Enfin déjà vous êtes obligé de manger tous les repas Sinon vous avez des malaises d'estomac Je ne savais même pas que ça pouvait exister Mais moi de toute façon vu que j'ai du cholestérol Moi elle m'a dit que tu dois manger matin, midi et soir C'est obligatoire Enfin je dois manger quand même sainement Mais je dois manger matin, midi et soir Donc déjà C'est très lourd comme traitement Les premiers jours j'avais très très mal à la tête J'étais pas bien du tout J'étais souvent dans mon lit J'avais mal à la tête J'étais beaucoup fatiguée Mais ça c'était avec le rhum scolaire Puisque je me relevais à 5h30 du matin Pendant deux semaines je me suis levée à 5h30 du matin Et après j'ai vu que j'étais trop fatiguée Donc je me suis levée un peu plus tard Enfin une minute plus tard dans les 5h50 6h30 si vous voulez Et j'avais beaucoup mal à la tête Ensuite ce qui s'est passé Un soir j'ai pas rangé un plat au frigo Et le lendemain matin Comme c'est moi qui se lève la première le matin C'est moi qui va dans la cuisine le matin en première Et il y a eu une forte odeur de bouffe Qui est arrivée dans mes narines J'avais eu envie de vomir Mais vraiment Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le mois Où j'avais vraiment eu des nausées J'avais vraiment envie de vomir J'étais pas bien Et une fois qu'après je mangeais mon petit dé J'étais nickel Donc c'est pour ça que je vous dis Qu'il faut vraiment manger le matin Parce que sinon vous êtes pas bien Vous êtes amorphe Donc j'ai eu des nausées Quelques nausées J'ai eu beaucoup mal à la tête aussi J'avais noté que j'avais beaucoup envie De faire pipi les premiers jours Alors je sais pas si c'est parce que Je buvais beaucoup plus d'eau Ou parce que c'est le traitement qui fait ça Mais je vous le dis quand même J'ai eu aussi avant de prendre le traitement Moi j'avais La peau très sensible En fait je pouvais pas toucher mes boutons Je pouvais pas toucher ma peau Parce que j'ai très très mal à la peau Donc c'était une vraie galère J'ai eu des poussées d'acné Parce qu'il faut noter qu'avec Roaccutane Plus on vous augmente les doses Plus les poussées d'acné sont présentes en fait Moi elle a décidé de commencer avec 20mg Parce que vu mon acné que vous avez pu constater Elle a pas dit qu'elle allait mettre 40mg Sans dire tu m'as un peu morflée Parce que tout va sortir Et ça va être dégueulasse pour toi Enfin tu vas péter un câble Donc moi elle m'a mis 20mg J'ai eu quand même des poussées d'acné C'était dur quand même Parce que c'est plein qui sortent Et il faut pas les percer Parce que sinon t'as des marques Comme j'en ai partout Déjà j'ai déjà énormément de marques Plus les poussées Plus si après je les perce etc C'est une catastrophe Donc du coup elle m'a dit qu'il fallait pas que je les perce Voilà il y en a quand même que je les ai fait Parce que c'est pas esthétique du tout Donc j'ai eu des poussées d'acné Le dernier truc qui m'est arrivé C'est que depuis quelques semaines Je suis énormément tendue Il faut savoir qu'avec le traitement On peut devenir agressif Enfin voilà c'est dans ces termes là Je vous ferai une vidéo sur Je découvre la notice 3 qui est là avec vous Même moi si je la connais déjà Pour que vous vous puissiez la découvrir en fait Donc je suis énormément tendue Mais genre C'est une catastrophe En cours ou n'importe où On va me dire quelque chose Je vais rétorquer Mais genre direct du tac au tac Alors que d'habitude mon caractère N'est pas du tout comme ça C'est je m'en fous Tu peux dire ce que tu veux sur moi Là c'est on va me dire quelque chose Je vais me retourner Je vais rétorquer Je vais dire mais il t'arrive quand en fait Enfin vraiment Je vais vraiment m'énerver Et bah C'est un peu chaud à dire au quotidien Parce que Même si c'est mes potes Même si c'est pour rigoler Bah moi je le prends pas pour rigoler Donc chance dans le tas C'est une blague Putain J'ai eu aussi des douleurs dorsales Qui pour moi étaient ingérables Pendant un moment Je pouvais pas rester trop longtemps assise Je pouvais pas rester trop longtemps debout Sinon mon dos C'est de la compote J'ai aussi quand j'étais trop baissée Bah quand je me remontais Pour par exemple Même juste ramasser un t-shirt Qui était par terre Je me baissais pour le ramasser Je me remontais aussitôt J'avais trop trop mal au dos Donc voilà pour ce qui était De mes effets secondaires Alors ne vous inquiétez pas Je vais très bien Parce que sur Snapchat Vous me demandez C'est négatif C'est positif Ça va etc Ça va très très bien Après moi j'ai envie de me dire Que c'est un traitement dangereux Pour ma santé Je me dis juste Je vais prendre un traitement Pour l'acné Qui va faire disparaître mon acné Je l'espère Je touche du bois Donc je vais vous parler Des produits que j'ai pris Ces premiers mois Alors il faut savoir Que j'ai pris presque rien du tout Parce que j'ai eu beaucoup de chance C'est que je ne sèche pas beaucoup Sauf mes lèvres C'est une catastrophe Des fois ça me brûlait Des fois c'est Laisse tomber Je m'arrachais des peaux Et tout Mais je saignais Là merci J'ai trouvé un baume à lèvres Mais qui est du feu de Dieu Pour ceux qui prennent La cutane Que vous n'arrivez pas A trouver un baume à lèvres Je vais vous en parler Parce que je ne peux pas attendre Le deuxième mois Pour vous dire que je l'ai trouvé Il faut que je vous le dise maintenant Il a réparé mes lèvres C'est le top du top Donc déjà si vous le savez ou pas Moi je me lave le visage matin et soir Mais pas avec des lotions Ou des eaux Je ne sais pas comment ça s'appelle Moi je me lave le visage Avec une mousse nettoyante Depuis mes X et X années Et moi j'ai demandé à ma dermatologue Si je pouvais continuer De me laver le visage avec ça Elle m'a dit que oui C'est bon C'était une marque Qui était hypoallergénique Etc Donc c'était bon Donc moi J'utilise encore et toujours Le visible clear De chez Neutrogena Qui au pompe le monstre rose Et qui réduit les imperfections A faire d'un milieu Bref Ça réduit pas tellement les imperfections Mais en tout cas Ça me lave mon visage Une fois que j'ai le visage lavé Je sens vraiment qu'il est propre Etc Que vraiment Les impuretés sont parties Donc c'est le seul Que j'utilise en ce moment Il me fait pas de brûlure Ça va C'est nickel Donc Voilà Alors Ensuite Il faut savoir que moi Ma dermatologue m'a donné Tous les produits Dont j'avais besoin Pour Ma petite sécheresse visageste Et Elle m'a donné Un bout ma lèvre Déjà Elle m'avait donné Deux baumes à lèvres Donc on avait testé le premier Qui était celui-ci De La Roche Posée De La Roche Posée Qui était le CK Plast Donc Ce baume à lèvres Était de la pure Merde Je le mettais Ça faisait rien du tout J'avais juste L'aspect brillant Là comme j'ai ici Et c'est tout Ça réparait absolument pas mes lèvres C'est limite Ça me faisait encore plus De sécheresse Que j'en avais déjà En fait C'était une catastrophe Ça me brûlait Etc J'en mettais limite Toutes les heures Même pas Toutes les 30 minutes Je mettais du baume à lèvres C'était une pure catastrophe Donc je ne vous le recommande pas Pour celles qui ne prennent pas Le traitement Roaccutane Ça peut passer Mais pour celles qui le prennent Je vous le déconseille A 1000% C'est de la pure d'aube Ensuite Pendant quelques jours J'ai mis De la crème hydratante Parce que j'ai aussi séché De la peau Mais Rien de très Très Hardcore C'est juste J'avais un bouton Je séchais autour Et puis c'est tout Et donc du coup Moi j'avais déjà acheté Une crème hydratante Parce que j'avais déjà Pris un traitement Desséchant Donc du coup J'ai continué A mettre cette crème là Donc celle là C'est la Bioderma C'est la Secure Cébiome ISO Déshydratation Et délipidation Crème Dermo Dermo Hydratante Visage Donc Il y a 29 grammes Pour 40 applications Vous voulez savoir Donc je l'ai mis Cette crème hydratante Elle est super Elle hydrate très bien Elle est aussi un peu Équivalente de celle De chez Aven Que moi j'avais déjà testé Mais elle est très très bien Donc si vous voulez Une bonne crème hydratante C'est celle là Après j'ai eu des sèches Très minimes Donc quand j'aurai des Vraiment quand je vais sécher Beaucoup Je sais pas si Elle va être toujours hydratante Mais pour l'instant Elle est très efficace Pour ma part Et enfin Le baume à lèvres Qui m'a sauvé mes lèvres Mais mon dieu C'est Heureusement que tu existes Alors déjà C'est un baume à lèvres Spécialement pour les Traitements desséchants Donc c'est sûr Que si on me donne un truc Qui est pas spécialement Pour les Traitements desséchants C'est sûr que ça va rien De faire Mais celui là C'est un de chez La marque de Ducray Et c'est C'est le Kerasimil Repair Je vous mettrai en barre d'infos Les noms des trucs et tout Donc nourris, répare et protège Lèvres abîmées Sous traitements desséchants De chez Ducray Et effectivement J'ai vu la différence A la première utilisation De ce truc C'est J'en mets une fois le matin J'en mets à midi Parce que j'ai mangé etc Donc je sens que c'est parti Et limite J'en mets même pas le soir Mais c'est juste pour me dire Que comme ça La nuit ça m'hydrate Mais honnêtement Entre ça Et ça Ça j'utilise beaucoup Moins Que ça Et ça fait Un job de fou Ça hydrate hyper bien J'ai les lèvres Qui sont magiques Magnifiques Je pensais pas que j'allais retrouver Mes lèvres d'avant Vu qu'en moi C'était hyper sec Mais franchement Des fois il me reste des petites peaux Je les enlève Mais ça fait un effet nickel Ce boum à lèvres Si vous êtes sous le traitement Roaccutane Moi je vous conseille à 1000% Il n'y a pas photo Avec des boum à lèvres Qu'on peut trouver sur le marché Et celui-là Là il n'y a pas photo Mes lèvres elles sont magnifiques Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que j'ai tout dit J'espère que j'ai bien expliqué Que j'ai bien détaillé Si vous avez des questions N'hésitez pas surtout en commentaire Je vous répondrai Ne vous inquiétez pas Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Et si vous ne me connaissez pas Je suis Célia De la chaîne Jume of Girls Donc si vous ne connaissez pas Que vous m'aimez déjà Bien évidemment Et bien vous avez juste A cliquer juste ici A vous abonner Et comme ça La Jume family ça grandit Donc voilà Moi je vous aime très très fort Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à mardi Ou peut-être samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Bye